Donc bonjour Madame Cohen. Bonjour. Dans le cadre de la Biennale 2021 numérisée, faute du contexte sanitaire que l'on connaît, donc nous recevons Madame Cohen qui est philosophe et historienne des sciences françaises, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire. Vous me dites si je me trompe. Madame Cohen est également auteure de deux livres. Un livre « La femme des origines, images de la femme dans la préhistoire occidentale » qui est paru en 2003 et il y a eu une réédition en 2020. Et un autre livre « Femmes de la préhistoire chez Belin en 2016 ». Voilà, si Madame Cohen vous voulez compléter mon propos, il n'y a pas de souci. Donc Madame Cohen va nous parler aujourd'hui de l'image et du rôle des femmes préhistoriques dans l'art paléotologique. Paléologique, pardon. Excusez-moi. Allez, je vous laisse la parole. Alors, très bien. Donc nous allons parcourir ici la question des rôles des femmes préhistoriques et nous allons essayer à la fois d'éclairer la manière dont elles ont vécu, agi pendant cette période très lointaine, des temps paléolithiques, et en éclairant donc ce parcours par des références à l'art paléolithique. Donc je vais essayer de vous présenter ma problématique ici. Voilà, donc ici c'est les références de mes livres. Et d'abord faire quelques remarques préliminaires. La préhistoire, c'est un temps très très lointain pour lequel nous avons des documents extrêmement morcelés, extrêmement partiels. Et évidemment, ce n'est pas facile de penser de façon précise beaucoup de choses qui tiennent au social en particulier, qui tiennent aux activités des gens, qui tiennent à leur vie en détail, et en particulier la différence des sexes et les rôles sexués. C'est quelque chose qui, longtemps, a été pensé comme quelque chose d'inatteignable, d'impossible à concevoir et à repérer dans les vestiges qu'on possède. Et du coup, on a eu tendance à réduire la différence des sexes dans la préhistoire au biologique, et simplement à définir une nature féminine et une nature masculine. Voilà, les femmes sont comme ça par nature, et puis il n'y a rien de plus à en dire. Alors je voudrais bien mettre l'accent sur le fait que les sociétés préhistoriques, dans leur ensemble, et surtout dans les périodes les plus tardives du paléolithique, c'est-à-dire le paléolithique moyen, le paléolithique supérieur, ne constituent pas, à mon avis, une origine naturelle, ni des racines naturelles des comportements actuels. Elles sont des sociétés, et en tant que telles, je pense qu'elles possédaient leur forme sociale à part entière. Et donc, il est inutile de chercher la féminité éternelle aux origines de l'humanité. Les femmes étaient des personnes au sein de groupes sociaux, et des groupes sociaux qui avaient leur construction sociale des sexes, de la différence des sexes, ce qu'aujourd'hui on appelle le genre, c'est-à-dire cette distribution des rôles qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines, et évidemment qui sont différentes dans chaque société. Et donc, les structures sociales liées au genre ne doivent pas être considérées comme immuables à travers les temps préhistoriques, et même les temps actuels, mais plutôt comme dépendantes des contextes. Contextes biologiques, évidemment, aux différents moments de l'évolution biologique humaine, mais aussi contextes environnementaux, contextes surtout culturels, et contextes sociaux. Et donc, on peut parler, plutôt que de la femme, on peut parler des femmes préhistoriques dans toute leur diversité. Évidemment, la difficulté est de trouver des traces, des repères, des preuves pour en parler. Alors, ces traces, encore une fois, pendant longtemps, elles étaient très minces, et les archéologues ont affirmé que les femmes étaient invisibles sur les sites, et parmi les découvertes. Si on trouve, par exemple, un cile extaillé, a priori, c'est assez difficile de l'identifier comme étant l'objet fabriqué par une femme ou par un homme, utilisé par une femme ou par un homme, et c'est pour cela que longtemps, les archéologues ont refusé de parler de cela, parce que c'était vraiment trop aléatoire et trop difficile. Et ils ont abandonné la représentation des femmes, et ils l'ont abandonné, comme c'est souvent le cas, aux préjugés. C'est-à-dire, ce qui a autorisé à parler des femmes dans la préhistoire, c'était des idées toutes faites, qui traînaient un petit peu dans les sociétés du XIXe siècle, puisque la préhistoire est née au XIXe siècle. Alors, parler de l'invisibilité, c'est évidemment très paradoxal, parce que les femmes, pendant ces périodes, étaient évidemment aussi nombreuses que les hommes. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, on n'a pas cherché à les identifier et à s'interroger sur leur rôle. Alors, ces préjugés, je voudrais quand même en dire quelques mots, parce qu'ils ont été prégnants, ils ont été envahissants pendant toute une période très longue de la représentation de la préhistoire. Et je vous montrerai quelques images qui vous montreront que, même dans l'iconographie, ces préjugés ont circulé. Et il me semble qu'ils sont, en gros, de deux ordres concernant les femmes préhistoriques. D'un côté, il y a les cadres religieux, la tradition judéo-chrétienne, qui propose l'image à la fois de Ève, la tentatrice, où Marie, la mère, donc ces visions un peu stéréotypées des femmes en fonction de ces récits traditionnels, ou encore l'idéologie victorienne, qui est l'idéologie de la fin du XIXe siècle, où on se représentait les femmes comme étant au foyer, s'occupant des enfants, dépendantes du mari et du père, en quelque sorte toujours un peu en second, toujours un peu dépendantes, ou alors un autre type de fantasme, un autre type de représentation idéologique, ce sont les fantasmes érotiques. Et vous verrez qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'image de la femme préhistorique est souvent habitée par un érotisme parfois assez exacerbé. Et au XIXe siècle, c'était peut-être justement une réaction face au puritanisme victorien, ou peut-être aussi quelque chose qui ressortait des découvertes de la psychanalyse, qui enracinait le psychisme humain dans les profondeurs du temps, et donc toutes ces pulsions, toutes ces pulsions érotiques, pouvaient trouver une sorte de déchaînement dans ces représentations aux origines de l'humanité. Alors voilà par exemple une image, elle date de 1870, c'est-à-dire tout près des débuts de la préhistoire, bon, on ne savait pas encore grand-chose à l'époque, mais on représente quand même ce couple, ce couple à l'âge du reine, c'est-à-dire au paléolithique supérieur, ce couple d'homo sapiens, où on voit de façon très typique une femme assise, assez débraillée, à moitié nue, décorée, le regard un petit peu pas très vif, et même plutôt porté vers le bas, et puis un homme debout, plus vieux qu'elle, armé avec une sorte d'arme emmanchée, et puis une espèce de gourdin, bon, ça ne correspond pas à grand-chose de ce que nous savons des outils préhistoriques, mais enfin c'était un peu une représentation de l'époque, et puis lui, debout, regardant vers le lointain. Et donc on voit bien cette double direction des regards, et on voit bien cette double vision de l'homme d'un côté, qui est celui qui agit, qui porte les armes, qui crée, et puis de la femme un peu anéantie, assise, attendant, qu'on veuille bien s'occuper d'elle ou qu'on veuille bien la nourrir, par exemple. Alors de même ici, vous avez la même posture, c'est le même ouvrage, qui représente une famille, alors ici, ce qui est ajouté, il y a toujours le collier, la femme, alors avec le visage penché vers le bas, l'homme toujours debout, regardant vers le lointain, toujours avec son attirail d'outils, et puis beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Donc l'idée que les femmes étaient entourées d'enfants qui écaparaient toutes leurs activités. Et ça, c'est une chose dont on pourra reparler, la question de savoir si vraiment les femmes de cette époque étaient chargées d'une multitude d'enfants. Mais on voit bien en tout cas cette dualité des sexes et cette représentation finalement assez stéréotypée. Une autre, je vous parlais des fantasmes érotiques, voilà une autre image qui illustre, alors ce n'est plus un livre donné pour scientifiques ou donné pour de la vulgarisation, mais c'est un livre plutôt de fiction, c'est un roman de René Henné, vous savez, qui a écrit La Guerre du Feu, et ça s'intitule Nomaï, Amour lacustre, et c'est l'origine du baiser. Et on voit donc cette femme qui est entourée de sortes de cordes dans une espèce de vision assez érotique, et puis l'homme qui la serre contre lui et qui l'embrasse. Donc voilà une vision, voilà une vision alors beaucoup plus échevelée et sauvage, à la faveur de ces théories du rapte, on racontait que les femmes étaient enlevées dans les tribus voisines, parfois violemment, vous avez là un tableau, alors peut-être inspiré de l'ethnographie, mais en tout cas d'une charge érotique certaine, avec cette femme qui est arrachée, nue par deux hommes qui la violente. Et puis je vous disais, c'est des images qui ne sont pas complètement périmées, même si elles datent du XIXe siècle, ici vous avez un film qui date des années 80, et on en trouverait certainement d'autres plus récents. Vous voyez, alors, c'est Raquel Welch, avec sa magnifique plastique, mais déguisée en femme, toujours un peu dépoitraillée, à moitié nue. Alors là, il y a des dinosaures en plus, qui ne sont pas du tout contemporains des préhistoriques, mais qui sont là aussi, il y a une espèce de vision presque phallique de ce dinosaure. Et donc, ce fantasme de la femme, de la femme objet érotique, dans cette vision de notre préhistoire. Alors, évidemment, tout cela, je vous l'ai dit, c'est un peu du fantasme, c'est un peu des lieux communs, des préjugés qui habitent des représentations qui n'étaient pas du tout critiquées pendant très longtemps. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà ? Est-ce qu'on peut essayer de penser autrement les femmes ? Et est-ce qu'on peut trouver des preuves de leur présence et de leur rôle ? Évidemment, comme je le disais, ça n'est pas facile, mais il faut peut-être s'atteler à cette question. Alors, la première chose, c'est de savoir si on peut reconnaître des femmes sur les eaux fossiles. Est-ce que l'anatomie féminine est perceptible ? Alors, je dois dire que plus on s'approche du présent, évidemment, plus c'est facile, en particulier dans les cimetières néolithiques où on peut faire effectivement une distinction très précise à travers les critères que je vais vous énoncer. Mais plus on recule et plus on va vers 3 millions, 5 ou 7 millions d'années, moins on a de fossiles, plus ils sont morcelés. Parfois, c'est une mâchoire, une dent, ou quelques dents, ou un morceau d'os. Et même s'ils sont identifiés comme étant des ossements humains, c'est assez difficile de les identifier comme hommes ou femmes. En tout cas, lorsqu'on a la chance d'avoir une comparaison possible, les squelettes féminines sont parfois plus graciles. On verra que ce n'est pas toujours le cas, le plus fin, plus velte. Il y a un autre critère qui est celui de la morphologie du bassin. Alors, le bassin, vous savez qu'à la puberté, le bassin féminin s'écarte et il a donc une autre morphologie que le bassin masculin. Mais c'est peut-être un trait qui est assez récent dans l'histoire humaine. Parce que si le bassin s'écarte, c'est parce qu'il est fait pour donner place à un enfant dont la tête est assez volumineuse. Or, aux périodes les plus anciennes de la préhistoire humaine, par exemple chez les Australopithèques, il y a 3,5 millions d'années, eh bien, la tête n'est pas volumineuse. Le cerveau n'est pas plus gros que celui d'un singe. Donc, ce critère ne marche pas très bien. Donc, les deux critères sont assez difficiles pour les périodes les plus anciennes. Alors, plus on avance, encore une fois, et plus ça devient plus aisé. Alors, voilà par exemple un squelette assez récent au paléolithique. Il date de 30 000, environ 30 000 avant le présent. et c'est celui de la femme de Cro-Magnon. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'homme de Cro-Magnon, mais la femme, je suppose, vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Et c'est vrai qu'elle a été un petit peu cachée. Il y avait cinq fossiles dans l'abri de Cro-Magnon qui a été trouvé en 1868. Alors, on a mis en avant le fameux vieillard de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, il y a des chansons là-dessus. Mais la femme, on l'a vite cachée dans un tiroir de musée. Alors, aujourd'hui, elle est réapparue dans les galeries du Musée de l'Homme qui a été rénovée récemment. Mais ça date à peine de quelques années. Et on peut la reconnaître comme une femme parce qu'il y a cinq squelettes, qu'on est à une période où c'est Homo sapiens qui est représenté. et il y a une certaine différence de stature entre les deux types de squelettes dans cet ensemble de cinq individus. Mais alors, pour ce qui est, par exemple, des femmes de Néandertal, c'est parfois pas très facile. Les femmes de Néandertal, enfin, les hommes et les femmes de Néandertal ont vécu avant Homo sapiens, donc ce qu'on appelle le paléolithique moyen. Et voilà, par exemple, la femme de la Kina qui a été découverte en 1907, qu'on a essayé de reconstituer à travers son crâne et sa mâchoire. Et en fait, on a eu beaucoup de mal à l'identifier comme un homme ou comme une femme. Et je dois vous dire qu'elle a changé cinq fois de sexe, la femme de la Kina. Et donc, voilà, une représentation qui a été faite en 1911. Bon, elle est un peu hébétée, cette pauvre femme néandertalienne. On lui a mis des cheveux un peu hirsutes. Mais alors, si vous allez aujourd'hui au musée de l'homme, encore une fois, elle est exposée, mais alors on lui a enlevé ses cheveux. Alors, c'est un homme chauve. Et donc, vous voyez, il y a quand même des incertitudes et des hésitations au cours du temps. Et on n'a probablement pas encore résolu la question de savoir si c'est un homme ou une femme. c'est vrai que les néandertaliennes étaient à peu près aussi robustes que les hommes. Les néandertaliens avaient une existence extrêmement dure et certainement que cette existence exigeait des hommes comme des femmes une vie assez difficile et avec la nécessité d'un corps très robuste. Donc, les femmes étaient assez difficiles à identifier des hommes sur le squelette. Alors, voici un autre squelette qui est celui de Lucie. Alors, vous savez que Lucie a été découverte dans la Phare, en Éthiopie, en 1974. Et on raconte, ceux qui l'ont trouvée, Yves Coppens et les autres paléontologues qui ont fait cette magnifique découverte, racontent que dès qu'elle a été trouvée, on l'a appelée Lucie. Alors, c'est assez étrange parce qu'ils racontent aussi que quand on l'a découverte, d'abord c'était le plus ancien squelette et on n'en connaissait pas d'autres, donc il n'y avait pas de point de comparaison, et que d'autre part, elle était en miettes. Les os étaient en tout petits morceaux et il a fallu les reconstituer. Et le premier soir, on a dit que c'était une femme. Alors, c'est assez, à mon avis, assez étonnant pourquoi c'était une femme. Il n'y avait pas tellement de raisons au moment où on l'avait découverte. Peut-être la gracilité des os, mais encore une fois, il n'y avait pas de point de comparaison. Et je pense que peut-être cette identification comme une femme a été en partie influencée par le fait que, j'en parlerai tout à l'heure, à ce moment-là, en 1974, aux États-Unis, il y avait beaucoup de chercheurs américains dans l'équipe, eh bien, l'idée de mettre en avant le personnage de la femme préhistorique avait été imposé par les féministes américaines. Et il y a eu, donc, dans la préhistoire et la paléontologie américaine, tout ce courant extrêmement énergique des femmes qui sont intervenues pour dire qu'il fallait aussi penser la place des femmes. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Lucie a été ainsi baptisée. Il y avait aussi la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mais bon, il y a plusieurs raisons. En tout cas, Lucie est restée une femme. Il y a eu quelques contestations. On a dit que c'était peut-être Lucien. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est tellement mythique qu'elle est identifiée comme la grand-mère de l'humanité et qu'il n'y aurait plus de sens à changer de sexe. Alors, d'autres preuves qui sont peut-être plus rigoureuses et plus faciles à identifier quand elles sont possibles, ce sont les preuves moléculaires. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande révolution dans les études paléontologiques qui vient du fait qu'on arrive non seulement à extraire l'ADN ancien, mais aussi qu'on arrive à cartographier le génome de certains fossiles. Alors, c'est possible dans certains cas assez rare. Il faut que l'ADN soit préservé sur les fossiles, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Par exemple, pour l'U6, c'est impossible, c'est beaucoup trop ancien. C'est dans la limite extrême de 400 000 ans. Et puis, il faut aussi que ce soit très, très bien conservé, en particulier quand c'est conservé dans le permafrost en Sibérie, quand on trouve des ossements qui ont résidé dans la glace et qui ont été presque congelés jusqu'à nous. Eh bien, on peut à ce moment-là extraire l'ADN. Et c'est par exemple le cas du fameux individu de Denisova. On a trouvé un tout petit morceau de phalange et puis une dent. Et sur ce tout petit morceau de phalange, qui n'est pas représenté ici, je ne sais pas pourquoi, je l'avais mis, mais il a dû sauter, eh bien, on a pu extraire de l'ADN, on a pu cartographier le génome et on a reconnu que c'était un fragment de phalange d'une petite fille aux yeux bruns, aux cheveux bruns et à la peau mate. Et donc, on arrive à savoir des choses tout à fait intéressantes. On arrive à vraiment avoir la preuve qu'il s'agit d'individus féminins. Alors, l'ADN permet des tas de choses et permettra certainement encore plus d'informations. Et en particulier, on a pu étudier un groupe de Néandertaliens sur le site d'El Cidron, en Espagne. Et on s'est rendu compte que sur ce groupe de 14 individus, il y en avait 8 ou 9 qui étaient des hommes et 4 ou 5 qui étaient des femmes. Et les hommes venaient tous du même groupe, venaient tous de la même population, alors que les femmes, elles, venaient d'ailleurs. Elles n'avaient pas les mêmes gènes. Et du coup, on s'est rendu compte que ça pouvait signifier que les hommes allaient chercher les femmes à l'extérieur de leur groupe. On se rappelle la patrilocalité. C'est très intéressant, déjà chez les Néandertaliens. Bon, c'est un cas très précis. On n'a pas de généralité sur ce point. Mais en tout cas, ça donne une indication de ce qu'il est possible de faire et ce qui pourrait être très très intéressant si on pense que les Néandertaliens avaient déjà ces formes de patrilocalité, d'hexogamie, etc. Ça nous dit quelque chose sur les sociétés déjà assez évoluées, en quelque sorte, de ces êtres qu'on a souvent dit complètement primitifs. Alors, il y a d'autres informations que nous apporte l'Indienne. c'est en particulier les études concernant l'hybridation. On en a beaucoup parlé dans la presse. Le fait qu'il y a eu des rapports sexuels féconds entre les Néandertaliens et les Sapiens. Et on sait aujourd'hui que ce rapport était fécond lorsque c'était des femmes Néandertaliennes qui étaient en rapport avec des hommes Sapiens. et dans le cas contraire, c'était un rapport stérile. Ce qui vient d'un chromosome Y faible chez les Néandertaliens et donc qui était rejeté par les femmes Sapiens. Donc, c'est des choses très intéressantes qui peuvent être déduites de tout ça. Alors, un troisième ensemble de preuves sont les preuves archéologiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le fait de trouver un caillou ne disait pas grand-chose, n'informait pas grand-chose sur l'identité sexuelle de son auteur. Vous verrez qu'il y a aujourd'hui quelques avancées qui peuvent être proposées pour essayer de pallier à cette difficulté. Et puis, il y a, alors j'y viens puisque c'était le titre de ma conférence, il y a tout cet ensemble de figurines féminines qui sont assez abondantes dans l'art paléolithique. Alors, attention, cet art paléolithique ne couvre pas toute la durée des temps paléolithiques qui s'étalent depuis 5 millions d'années jusqu'à 10 000 ans avant le présent ou 12 000 ans avant le présent, c'est seulement la période la plus tardive du paléolithique, c'est-à-dire l'époque où les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs qui commencent il y a à peu près 40 ou 45 000 ans que l'on trouve donc ces formes d'art qui étaient l'œuvre d'homo sapiens. Et donc, on a une certaine diversité de ces représentations, que ce soit des signes comme ces vulves gravées sur les parois des grottes, que ce soit des dessins comme cette fameuse image que j'ai mise en première page de ma conférence de la Vénus de la Grotte Chauvet, où on voit un corps de femme et un sexe de femme particulièrement appuyé, que ce soit des bar-oliefs, des gravures en bar-oliefs comme cette magnifique dame de l'Aussel, que ce soit aussi des statuettes et vous avez certainement dans la tête un certain nombre d'images de ces figurines avec les gros ventres, les seins très importants, le derrière aussi très développé, la vulve extrêmement marquée et puis le reste du corps plutôt aminci comme les pieds qui n'existent pas, les bras tout minces et la tête souvent recouverte d'un croisillon ou même inexistante. Donc des statuettes qu'on trouve surtout à l'époque gravétienne mais des figurations qu'on trouve aussi un petit peu différentes aux époques plus tardives du paléolithique et du paléolithique supérieur et puis des plaquettes gravées comme ces femmes de Gunnorsdorf en Allemagne qu'on trouve aux périodes plus tardives du paléolithique supérieur. Vous voyez, il y a quand même une grande diversité et nous allons voir comment cette diversité des figures et ces différentes figures peuvent nous aider à identifier des rôles féminins. Alors encore une fois, les sociétés de la préhistoire ne constituent pas une origine naturelle mais des formes sociales à part entière et c'est en se fondant sur ce principe qu'on peut interroger d'une part la division du travail et des rôles sociaux au cours des temps préhistoriques et d'autre part les rapports de pouvoir entre les sexes et les formes de la domination. Donc je pense que c'est surtout une domination masculine. Il y a aussi des thèses qui disent que les femmes ont pu dominer mais on pourra en discuter si vous voulez. Alors finalement, le premier rôle et vous l'avez bien vu sur les gravures que je vous ai montrées, le premier rôle qui est assigné aux femmes c'est la maternité. Alors encore une fois, la maternité ce n'est pas un rôle complètement naturel, c'est un rôle qui est entièrement pris dans un cadre culturel. C'est quelque chose qui fait partie de la vie sociale et l'enfant, la mère sont tout de suite pris en charge par le groupe social. Alors vous avez ici la représentation que je vous ai montré tout à l'heure de cette magnifique Vénus de l'Ocell, la dame à la corne et je pense qu'elle représente une femme enceinte. Elle a le ventre déjà proéminent, elle a la main dans un geste assez typique des femmes enceintes sur le ventre et puis elle a surtout à la main un objet ce qui est très rare dans l'art paléolithique, elle a un objet qui est une corne. Alors on a beaucoup fait de spéculation sur cette corne et il y a une idée qui me paraît très intéressante, c'est celle qu'il s'agirait d'une sorte de croissant de lune qui désignerait les mois lunaires, il y a 13 incisions, donc qui représenterait une sorte de calendrier, de calendrier des cycles féminins, de calendrier obstétrical et donc il y aurait à la fois cette conscience de la gestation, de la durée de la gestation, des cycles du temps et peut-être même une première représentation d'un calendrier. C'est peut-être les femmes qui, à travers leur propre physiologie et leur propre cycle, avaient les premières eu cette conscience. Une autre image ici qui est aussi une image de femme enceinte, je la commenterai un peu plus tout à l'heure, qui vient de Russie, qui vient du site de Kastionki qui est en calcaire sculpté et qui nous donne aussi l'image d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Je commenterai tout à l'heure ces choses qu'on voit ici. Et représentation de la grossesse qu'on trouve extrêmement répand par exemple dans ces Vénus de Grimaldi dont on connaît un grand nombre et qui sont toutes petites, qui mesurent à peu près 5 cm de haut et qui sont sculptées de façon assez simple, assez stéréotypée avec leurs gros ventes, leurs vulves, leurs seins, leurs fesses. Celle-ci s'appelle la polychinelle de Grimaldi. Et puis elles ont souvent un trou dans la tête avec leur tête qui est réduite à une bosse ou à une boule et un trou qui permettait de les suspendre en pendentif. Alors une des hypothèses qu'on peut faire c'est celle d'amulette qui était portée en pendentif, excusez-moi c'est un E qu'il fallait écrire ici, en pendentif ou alors à la main pour je dirais pour protéger la grossesse et l'accouchement. Je pense que cette hypothèse qui a été émise par plusieurs chercheurs est assez vraisemblable dans la mesure où plutôt que dire qu'il s'agissait de favoriser la fécondité, il s'agirait plutôt de favoriser ou de protéger la grossesse et l'enfantement. en effet il me semble que et il semble aussi à beaucoup de monde ça a été pas mal discuté dans la communauté savante que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs du paléolithique n'avaient pas vraiment besoin d'une très grande abondance d'enfants même s'il y avait une mortalité infantile il y a aujourd'hui dans les dans les groupes de chasseurs-cueilleurs actuels un certain nombre de procédés pour éviter pour espacer les grossesses et pour éviter d'avoir plus qu'un enfant tous les 4 ans pourquoi ? parce que ce sont les femmes qui se chargent des enfants qui se chargent en particulier non seulement de les nourrir mais aussi de les porter qui sont des nomades et donc il faut porter en plus les femmes portent beaucoup elles portent toute la maison sur elles si on veut et puis elles portent les enfants et elles ne peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs nourrissons plusieurs enfants en bas âge qu'elles doivent porter en même temps ce serait trop difficile et en général elles s'arrangent pour espacer ces naissances elles s'arrangent pour les espacer par des pratiques contraceptives qui sont bien connues même si elles ne marchent pas toujours mais en tout cas comme l'aménorée de lactation le fait de ne pas donner naissance d'alliéter un enfant pendant le plus longtemps possible pour éviter que l'ovulation se produise et ce qui donc permet cet espacement donc elles allaitaient les enfants pendant trois ans et puis ensuite elles redevenaient enceintes d'autres pratiques certainement étaient liées à l'usage des herbes des plantes des plantes qui pouvaient être des plantes contraceptives ou des plantes abortives il y avait certainement un savoir très important j'en parlerai tout à l'heure des femmes concernant les plantes et leurs vertus et les possibilités qu'elles offraient et puis il y a aussi dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît aujourd'hui des pratiques malheureusement d'infanticide dans les cas où soit des grossesses gémellaires soit des naissances non souhaitées soit des naissances d'enfants qui ont des gros problèmes de survie et bien ce sont des pratiques qui existent aussi donc plutôt des pratiques de limiter le nombre des naissances que de les multiplier et on sait que les les sociétés de chasseurs-cueilleurs donc ont cette démographie relativement stable ce ne sont pas des groupes qui vont s'agrandir et cette démographie stable est liée à leur mode de vie alors que plus tard au néolithique quand on va se mettre à s'installer à avoir des maisons à cultiver la terre etc alors c'est un autre problème et la naissance de nombreux enfants est beaucoup plus souhaitée dans la mesure où il faut des enfants pour cultiver la terre pour transmettre les biens etc donc c'est tout à fait un autre paradigme et un autre rapport entre les femmes les hommes et les enfants donc on a là au paléolithique certainement des sociétés qui avaient besoin évidemment de protéger ce moment délicat pour la vie des femmes qui est la grossesse et l'accouchement mais qui n'avaient peut-être pas ce désir de fécondité dont on a souvent parlé voilà alors et on connaît pas mal de ces statuettes qui sont fabriquées en série on a trouvé récemment sur un site près d'Amiens aussi des petites à Renancourt des petites statuettes aussi de petite taille qui étaient qui semblent avoir été fabriquées c'est un atelier de fabrication de ces statuettes en série on peut même imaginer que ce sont des femmes qui ont fabriqué ces amulettes pour elles-mêmes pourquoi pas voilà donc encore d'autres d'autres femmes qui ont l'air d'être enceintes alors obsession de la grossesse peut-être fascination de la naissance chez des peuples qui n'avaient pas une idée claire des processus biologiques de la conception et de la reproduction et des rôles respectifs des hommes et des femmes dans ce processus on m'a souvent demandé si les gens savaient comment se passait la procréation ce sont des choses qui même dans nos cultures dans nos sociétés n'ont été connues de façon rigoureuse qu'il y a très peu de temps au XIXe siècle on a compris comment se passait la conception et la gestation mais probablement pendant la préhistoire elle devait avoir quelques intuitions mais pas une idée complètement claire alors le deuxième point donc qui pourrait ouvrir sur des perspectives concernant la présence et l'activité des femmes dans ces sociétés c'est celui de la cueillette alors on sait toujours à partir de cette étude ethnographique des populations actuelles de chasseurs-cueilleurs que ceux ou celles qui pratiquent la cueillette ce sont les femmes beaucoup plus que les hommes et ce qui signifie que les femmes ne sont pas vissées coincées au foyer mais qu'elles ont une vie extrêmement mobile et qu'elles vont qu'elles parcourent des kilomètres et des dizaines de kilomètres parfois pour aller chercher des plantes des herbes des épices des fruits mais aussi des petits animaux ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler la cueillette le ramassage des oeufs des petits animaux pris au piège etc. alors ce thème de la cueillette a été mis en avant par les courants féministes dont je vous parlais tout à l'heure ces fameux courants qui ont essayé de réhabiliter la place des femmes en anthropologie et en préhistoire dans les pays anglo-saxons à partir des années 60 et surtout après les années 70 alors ce qui s'est passé à cette époque-là cette époque où vraiment on surgit des mouvements féministes radicaux en Amérique et en Angleterre et bien c'est que les préhistoriens et les anthropologues avaient fabriqué un scénario qu'ils avaient imposé en quelque sorte en disant que la chasse explique peut-être les principaux acquis de l'humanité c'est une idée que Darwin avait déjà émise et ils l'ont généralisée ils l'ont vraiment ils ont beaucoup insisté sur ce modèle alors donc ça me pose l'idée que tout ce qui concerne la chasse a pu ouvrir sur tous les talents humains a pu être un facteur d'hominisation de devenir humain de l'homme l'habileté pour fabriquer et utiliser l'outil la ruse l'intelligence la patience pour traquer le gibier la sociabilité pour chasser en groupe le sens du partage pour diviser le butin et voilà le livre qui a un peu imposé ce modèle c'est un livre qui dérive d'un colloque qui a eu lieu en 1966 et qui donc a été publié en 1968 Man the Hunter l'homme chasseur l'homme chasseur et donc la chasse à travers les travaux de Sherwood Washburn avec De Waal et Lancaster ont imposé ce modèle qui rend compte de toutes les innovations morphologiques technologiques sociales de l'humanité l'homme chasseur devenant une image de l'homme idéal fondement de l'humanité entière et donc voilà développement de l'habileté manuelle vous voyez même une image des années 50 où on voit même un homme très très primitif mais c'est un homme avec un caillou à la main acquisition de la force et de la précision développement de l'intelligence et là c'est une image aussi assez mythique que celle de la roche de Solutré d'où étaient précipités les chevaux et vous voyez ici derrière des petits hommes qui les poursuivent etc la chasse ça c'est une image du 19ème siècle on voit des hommes qui pratiquent la ruse en s'affublant des mêmes bois que les rennes qu'ils vont chasser la force qui porte des coups sur un rhinocéros le développement de l'organisation sociale qui exige des stratégies collectives et puis ensuite la mise en place d'une économie de partage et d'échange liée directement à la chasse parce qu'une fois qu'on a chassé le gibier il faut le partager et donc l'apprentissage de ce partage et de l'échange serait aussi lié à la chasse et vous voyez ici une scène collective et vous voyez combien l'iconographie illustre de façon très abondante les idées alors encore une fois cette idée de la chasse de la femme cueilleuse s'inscrivait en faux contre contre ce modèle de l'homme chasseur et il s'agissait alors de réévaluer la place d'évoluer aux femmes dans les sciences de la préhistoire dans leur reconstitution et leur représentation alors il s'agissait donc de dire que de repenser les rôles des femmes dans les activités de subsistance comme la chasse la cueillette et dans les activités techniques comme les technologies lithiques le travail des fibres et même dans l'art il y a eu là dans les années 70 une véritable révolution intellectuelle qui a essayé de rechercher et d'appuyer en quelque sorte ces arguments pour réévaluer le rôle des femmes femmes cueilleuses cueilleuses de plantes de fruits de baies pour la nourriture pour la guérison femmes chamanes femmes qui connaissaient les simples connaissaient les remèdes la chasse aux petits gibiers comme je l'ai dit mais aussi qui avaient des compétences techniques qui savaient fabriquer des outils pour cueillir déterrer les plantes mais aussi tisser des cordes et confectionner des paniers et donc ces radicales féministes de cette époque avaient même imaginé une société centrée sur la femme avec le développement de capacités tout à fait féminines pour réunir le groupe pour développer la collaboration sociale et les comportements de partage et les recherches qui avaient été menées sur le terrain des chasseurs-cueilleurs montrent que les femmes occupent un rôle majeur pour la subsistance du groupe dans ces sociétés c'est elles qui pourvoient la nourriture c'est elles qui portent les enfants comme je l'ai dit qu'elles élèvent jusqu'à 3 ou 4 ans voilà quelques images ethnographiques qui nous montrent ses rôles féminins dans les sociétés qui pratiquent encore la chasse et la cueillette aujourd'hui et le portage des enfants alors je vous ai parlé plusieurs fois des fibres et bon c'est aussi une hypothèse intéressante parce qu'on sait que dans beaucoup de sociétés traditionnelles ce sont les femmes qui s'occupent du travail des fibres ce sont les femmes auxquelles le rôle de la cueillette est dévolu tout ce qui concerne les plantes est un peu leur territoire et le tissage la fabrication de cordes la fabrication de paniers la fabrication de filets sont des activités qui pourraient bien être assignées aux femmes dans ces sociétés voyez par exemple ici et on retrouve dans l'art ces figurations liées au travail des fibres et ce fameux filet qu'elle porte sur sa tête alors ça a été interprété différemment on a dit une capuche on a dit alors peut-être des nattes mais on a parlé aussi d'une sorte de résille en fibre qui serait représentée sur cette très jolie figurine de brassin pouille fabrication des paniers et on peut imaginer que les femmes devront porter non seulement les biens du groupe mais porter les enfants ont inventé ce travail des fibres pour la fabrication des paniers fabrication de cordes aussi indispensable pour beaucoup d'activités et on connaissait déjà sans trop en parler mais depuis les années 50 en France on connaissait par exemple la corde qui a été utilisée à Lascaux probablement pour les échafaudages pour peindre sur les parois l'abbé Glory avait présenté et l'abbé Breuil avait présenté un compte-rendu pour l'Académie des inscriptions et belles lettres pour rendre compte de cette découverte extraordinaire d'une corde qui s'était imprimée dans la paroi relativement molle à cette époque et alors il y a eu tout un travail qui a été fait par des préhistoriennes en particulier par Olga Sofer qui est une préhistorienne d'origine russe qui a émigré aux Etats-Unis et qui a beaucoup travaillé sur le vêtement paléolithique sur les activités donc liées au tissage au travail des fibres à l'époque paléolithique elle a beaucoup travaillé en particulier sur les sites de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est de la plaine russe les sites sibériens les sites de Moravie comme Dolny Vestonice et donc ces fameuses civilisations du mammouth mais aussi sur les usages dans ces cultures de fibres et de textiles qui ont pu être utilisées et ça c'est un document tout à fait extraordinaire qui a été découvert par Olga Sofer en 1997 et qui nous montre un textile imprimé dans de l'argile cuite à Dolny Vestonice de l'argile ou qui s'est durcie ou qui a été cuite on ne sait pas mais en tout cas à 29 000 avant le présent et bien on a un tissage tout à fait remarquable qui montre que déjà à cette époque on maîtrisait cette activité cette activité donc qui pourrait bien être celle de femme et il est vrai que dans les statuettes en particulier d'Europe de l'Est et bien on retrouve très souvent des femmes associées à des cordes à des fibres à des tissus et ici par exemple dans cette statuette de calcaire de Kastionki en Russie et bien il y a tout un appareil de cordes alors on ne sait pas très bien à quoi ça sert est-ce que c'est un décor est-ce que c'est une sorte de soutien-gorge est-ce que c'est une sorte d'instrument pour porter des enfants on ne le sait pas mais en tout cas il y a ici le travail de la fabrication est ici illustré de façon extrêmement précise on voit tous les torrents de la corde comme si ce travail avait une grande valeur comme s'il fallait vraiment mettre en avant l'association de cette figure féminine avec ce travail des fibres et je vous ai montré tout à l'heure cette image je vous ai dit que je commenterais ceci mais c'est aussi une corde c'est aussi une corde dont les torrents sont très très bien dessinées et elle est très enceinte comme vous voyez avec ce nombril très proéminent et certains ont identifié cette image comme illustrant un procédé traditionnel qu'on trouverait dans les campagnes du XIXe siècle encore qui consiste à pousser avec une corde une corde passée autour des poignets autour de la taille pour justement favoriser l'accouchement en tout cas vous voyez qu'ici encore la figure de la femme est associée à cette figure des fibres ici aussi on a alors une tête qui est recouverte on ne sait pas trop de quoi si c'est une grille si c'est un filet si c'est un tissu mais en tout cas ici à l'espug ça c'est une figurine qui a été trouvée en France en Haute-Garonne et bien on a ici quelque chose qui marque aussi probablement l'existence d'un tissu on a parlé d'un pagne qui est associé à cette figure féminine vous voyez qu'on retrouve assez souvent cette présence de décors fait de fibres ou d'instruments faits de fibres sur ces corps de femmes alors le quatrième point dont je voudrais rapidement parler c'est celui de l'outil je vous ai dit en commençant que c'est très difficile d'identifier sur un outil son auteur alors les préhistoriens depuis le 19ème siècle ont fait des progrès là-dessus et ils ont ils pratiquent aujourd'hui quelque chose de très intéressant qu'on appelle la préhistoire expérimentale c'est-à-dire qu'ils essayent de reproduire les objets qu'ils découvrent sur les sites par exemple pardon par exemple ces bifaces ou ces petits éclats de silex qui sont dégagés d'un nucléus alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire en faisant de l'expérimentation mais on peut essayer de trouver les gestes de trouver la séquence la chaîne opératoire comme on dit la séquence des gestes la séquence des réflexions qui est nécessaire pour parvenir à ce résultat et ce qu'on a montré c'est que bon des hommes peuvent le faire mais des femmes aussi sont capables de tailler le silex et que c'est pas nécessaire d'être un homme très musclé et très fort mais que les coups qui doivent être reportés sont plus de l'ordre de la subtilité l'adresse et de l'intelligence plutôt que simplement la force brute donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui ouvre un nouvel espace de réflexion notamment sur le fait que les femmes ont pu fabriquer des outils quant à ces petits morceaux de silex et bien on les trouve souvent sur sur les sols d'habitation et pendant très longtemps on n'en a rien fait on a dit que c'était des déchets de taille et puis à la faveur de ce qu'on appelle la tracéologie qui est une discipline qui a été inventée dans les années 30 mais qui s'est beaucoup répandue dans les dernières décennies du 19e siècle du 20e siècle parmi les préhistoriens et bien on a étudié les traces d'utilisation de ces petits morceaux de silex et on s'est rendu compte qu'ils avaient été la plupart du temps utilisés on peut imaginer que si on considère que les femmes passaient plus de temps sur les sites d'habitation que les hommes ce qui n'est pas tout à fait certain mais ce qui peut être une hypothèse et bien qu'elles se livraient à toutes sortes d'activités avec l'usage de ces éclats de silex qui leur permettait de gratter des peaux gratter des végétaux etc voilà une image qu'on ne voit pas très habituellement mais qui représente cette tailleuse de silex en général c'est des hommes qu'on voit représentés ou encore ce fameux travail des peaux il y a aussi des traces qui ont été trouvées sur des dents des incisifs supérieurs de Néandertalienne et qui semblent montrer qu'elles saisissaient les peaux avec les dents et qu'elles les raclaient avec un geste avec l'outil de façon à bien les aplanir et ça on a trouvé ça de façon préférentielle sur les femmes que sur les hommes donc elles étaient elles se livraient au travail des peaux elles utilisaient des outils et elles étaient tout à fait capables de fabriquer elles-mêmes leurs instruments pour se faire alors le dernier point que je voudrais examiner c'est celui de l'art qui des femmes ou des hommes a réalisé les œuvres de l'art paléolithique pariétal ou mobilier ça c'est une question qui longtemps n'a même pas été posée si vous regardez la plupart des images qui représentent les artistes du paléolithique et bien c'était essentiellement des hommes et personne pendant très longtemps n'avançait que des femmes avaient pu jouer un rôle dans cette activité créatrice donc il y avait une évidence qui semblait s'imposer et qui était confortée aussi bien par les préjugés sexistes que par des raisons qu'on disait scientifiques on disait oui les hommes vont chasser les femmes restent à la caverne au foyer et donc elles ne peuvent pas mais on sait aujourd'hui que les femmes pouvaient participer à la chasse que les femmes pouvaient aller parcourer de grandes distances et que de toute façon les troupeaux d'animaux elles les voyaient et que les figures qu'on voit sur les parois des grottes bien sûr elles pouvaient être faites par des hommes mais pourquoi pas par des femmes et donc les certitudes aujourd'hui se fissurent et l'hypothèse d'un rôle des femmes dans la création des œuvres paléolithiques ou à tout le moins de certaines d'entre elles peut être envisagée alors vous voyez par exemple cette image assez caricaturale image du début du XXe siècle où on voit donc cet artiste de fond de gomme la belle caverne de fond de gomme très magnifiquement peinte décorée et puis cet homme donc cet homme artiste avec son pinceau et puis autour de lui toutes ces femmes qui applaudissent ces femmes à moitié à moitié nue qui le regardent qui l'admire et qui l'applaudissent femme, vieillard, enfant voilà donc c'est un peu la distribution classique des rôles un peintre décorateur à l'âge de pierre voilà encore une autre image très caricaturale qui date aussi du XIXe siècle et qui s'intitule les Raphaël et les Michel-Ange de la préhistoire alors ce sont des beaux jeunes gens qui peignent qui gravent qui sculptent à l'époque on n'avait pas encore reconnu dans les années 1870 on n'avait pas encore reconnu l'art pariétal l'art des grottes mais en tout cas on donne on attribue aux hommes seuls cette capacité de figurer alors donc magie de reproduction du gibier c'était l'interprétation qui a régné pendant très longtemps donc il devait être qui devait incarner un art de chasseur des grands chasseurs une autre interprétation qui a souvent été avancée c'est celle d'un art érotique c'est-à-dire que c'est un art essentiellement masculin qui représente parfois des femmes ou des sexes de femmes et qui serait lié donc au désir au désir masculin comme le dit Henri Luquet en 1936 ce n'est pas le caractère générateur de la femme mais son caractère voluptueux qui avait éveillé les auteurs de ses œuvres en particulier les dessins de vulves les dessins de sexe féminin qu'on trouve sur les parois des grottes vous voyez ici par exemple il y en a une abondance de ces signes qui représentent des sexes de femmes on en trouve à toutes les époques de l'art paléolithique et ils coexistent avec les représentations figurées en particulier les représentations féminines donc ces symboles sexuels pour certains interprétés de façon un peu simpliste serait une expression du désir masculin certains parlent même de la testostérone des jeunes gens qui dessinaient comme les graffitis aujourd'hui sur les murs de nos cités qui dessinaient donc des sexes de femmes c'est une interprétation un petit peu simpliste comme je le disais et tout semble concorder pour nous faire penser que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y avait toute une symbolique complexe à travers ces figurations ces images alors un autre argument c'est l'insistance sur les parties sexuelles donc la vulve les seins les hanches qui donneraient à penser qu'il s'agirait encore une fois d'objets de désirs masculins le problème c'est que des statuettes comme celle-ci la fameuse Vénus de Willendorf ne semble pas tellement représenter une pin-up une jeune fille mais plutôt une femme comme on l'a dit mais plutôt une femme déjà mûre qui a eu beaucoup d'enfants et peut-être même une femme déjà ménopausée et là ça ouvrirait d'autres d'autres interprétations comme le rôle de ces femmes mûres dans ces sociétés paléolithiques alors une autre une autre preuve peut-être qui a été avancée c'est la présence c'est la présence sur les parois des grottes de figures de mains qui pourraient être identifiées comme féminines et aussi de traces de pieds qui pourraient être identifiées comme féminines alors c'est un un préhistorien américain qui s'appelle Dean Snow qui a avancé l'idée qu'on peut trouver sur les parois des grottes des mains dont les proportions répondraient à celles des mains féminines puisque ce sont des homo sapiens comme nous les proportions de leurs doigts qui sont réglées par des taux d'hormones que reçoit le fœtus seraient déterminées pourraient permettre d'identifier des mains d'hommes ou des mains de femmes il y a des calculs compliqués l'indice de Manning qui semble indiquer que le deuxième doigt le rapport entre le deuxième doigt c'est l'index et le quatrième doigt c'est-à-dire l'annulaire est différent chez l'homme et la femme mais c'est plutôt une prépondérance statistique qu'une prépondérance tout à fait absolue donc il a quand même fait des hypothèses là-dessus il a même fait un logiciel qui lui permet d'identifier certaines mains de la préhistoire mains positives c'est-à-dire on met la main dans la peinture et on l'applique sur la paroi mais aussi plutôt mains négatives c'est-à-dire la main dont le contour est dessiné et là on peut effectivement voir d'assez près ce contour et déterminer s'il s'agit de mains d'hommes ou de femmes là c'est un panneau qui a été découvert à Borneo dont on a pensé d'abord que c'était que des mains d'hommes et puis on s'est aperçu grâce à son logiciel et en étudiant de près les proportions des doigts que très probablement c'est un mélange de mains d'hommes et de femmes et ce qui est très intéressant c'est qu'entre ces mains il y a des liens qui ont fait identifier ce panneau comme celui d'un arbre de vie bon c'est une interprétation en tout cas l'idée qu'il y a les deux sexes représentés est assez intéressante alors voilà donc il y aurait certaines figurations de l'art paléolithique qui pourraient donner lieu à l'idée que ce sont des femmes qui se trouvaient là alors il y a par exemple je ne l'ai pas reproduit ici je m'excuse mais il y a le fameux panneau de la grotte de Pêche-mer les très beaux chevaux de Pêche-mer vous avez peut-être ça en tête il y a deux chevaux magnifiques et puis des chevaux pommelés et puis tout autour il y a des représentations de mains alors Dean Snow dit que ce sont des mains féminines et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire est-ce que ça veut dire j'étais là quand quand ce panneau a été fait et quand le rituel correspondant à la réalisation de ce panneau a eu lieu est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une signature est-ce que ça veut dire ce sont non seulement j'étais là mais c'est moi qui ai fait ce panneau donc on peut imaginer toutes sortes d'hypothèses évidemment ça reste des hypothèses je ne crois pas qu'on n'arrivera jamais à une vérification absolue mais elles valent la peine en tout cas d'être avancées comme une sorte de nouvelle ouverture sur des rôles possibles des femmes dans la préhistoire et même certaines préhistoriennes ont même ont distingué sur certains sites alors plutôt du mésolithique des objets qui traduiraient deux types de factures deux types d'activités activités masculines et activités féminines par exemple en Serbie à l'Epenskivir donc on trouve à la fois ces figures donc sculptées dans le basalte et puis d'autres figurines très différentes qui d'ailleurs représentent des corps de femmes qui pourraient traduire une activité féminine bon c'est une encore une fois c'est une interprétation en tout cas il n'y a aucune raison d'exclure l'hypothèse de femmes artistes à l'époque aux époques préhistoriques la présence des femmes dans les grottes ornées est attestée par leurs empreintes de pas et par leurs mains peintes elles ont pu contribuer à la réalisation des peintures pariétales des gravures des sculptures et certaines cavités ont peut-être été utilisées à des fins d'initiation des jeunes filles on voit par exemple dans l'abri de l'Aussel je vous ai montré la fameuse dame à la corne de l'Aussel et bien elle fait partie de tout un ensemble de représentations qu'on trouve dans un abri qui représente cinq figures sculptées en relief dont on peut montrer qu'elles représentent des personnages de femmes probablement à différents moments de leur vie de femme à différentes étapes de leur vie il y a aussi un homme qui est représenté ou alors une toute jeune fille on ne sait pas il n'y a pas la tête il y a juste le corps qui est un corps plat donc c'est assez intéressant et ça pourrait faire penser qu'il y a là un lieu où des cérémonies ont pu être réalisées et pourquoi pas des initiations destinées aux jeunes filles comme d'ailleurs ça se passe dans certains sites en Australie dans certains sites d'art paléolithique australien dont vous savez qu'ils sont encore aujourd'hui utilisés réhabilités rafraîchis par les aborigènes de plus rien n'exclut comme je vous l'ai dit que les figurines féminines puissent avoir été fabriquées par des femmes et utilisées par elles comme des amulettes alors tout ça ouvre un certain nombre de pistes encore une fois je ne vais pas affirmer des choses qui sont tout de même difficiles à vérifier mais encore une fois on peut essayer d'envisager ces hypothèses alors est-ce que cette abondance cette présence relativement abondante des femmes au début du paléolithique supérieur en particulier à travers ces statuettes peut nous faire penser qu'il s'agissait d'un âge d'or des femmes on sait que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs la répartition des ressources est relativement égalitaire et on peut on peut voir qu'à certaines époques du paléolithique supérieur notamment au gravétien c'est-à-dire entre 29 000 et 22 000 avant le présent et à l'orignacien qui précède et bien les femmes au moins certaines d'entre elles semblent avoir été particulièrement honorées et avoir bénéficié d'une certaine considération sociale je vous ai montré les statuettes on peut aussi regarder les sépultures et par exemple celle-ci qui a été trouvée à la fin du 19e siècle en 1880 et qui a été trouvée près de Menton il s'agit d'un individu particulièrement robuste qui se trouve enseveli dans une sépulture et qui se trouve orné de toutes sortes de coquillages et aussi qui a des offrandes qui lui sont qui ont été déposées au moment de la sépulture et on l'a baptisé l'homme l'homme de Menton alors il se trouve que plus récemment on a trouvé à proximité et dans toute la péninsule italienne on a trouvé d'autres sépultures qui ressemblent beaucoup à celles-là qui sont aussi celles d'individus robustes parés de coquillages couchés en dépubitus gauche etc donc avec exactement la même disposition et on a étudié de près ces sépultures dont une en particulier portait dans son ventre un fœtus pas encore évidemment qui n'était pas arrivé à terme et du coup on s'est mis à relire à réétudier toutes ces sépultures y compris l'homme de Menton et on s'est aperçu en étudiant en particulier la morphologie du bassin etc qu'il s'agissait de femmes et aujourd'hui l'homme de Menton est devenue la dame du cavillon et si vous allez au musée de l'homme vous trouverez donc cette fameuse dame du cavillon qui se trouve là exposée alors qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que à cette période et là on est au gravétien à la même période où il y avait ces dames figurées dans les statuettes les dames étaient d'abord robustes les femmes avaient à peu près une robustesse équivalente à celle des hommes qu'elles avaient elles étaient honorées puisqu'on les parait on les décorait elles étaient ensevelies ce qui n'était pas le cas de tout le monde probablement à cette époque et donc que peut-être il y avait un certain prestige de certaines femmes et en tout cas qu'elles étaient jouissées qu'elles poussaient d'une certaine considération dans ces sociétés alors certes les sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs semblent avoir été plus égalitaires que celles plus tardives du néolithique où encore une fois les rôles se distribuent différemment les femmes sont beaucoup plus sédentaires s'occupent beaucoup plus d'une abondante progéniture etc en tout cas on peut faire l'hypothèse que les femmes et les hommes étaient égaux pas forcément en tout dans la subsistance oui mais il peut très bien se faire qu'il existait dans ces sociétés des formes de hiérarchie des formes de domination que ce soit des dominations réelles que ce soit de domination symbolique même si elles ont un certain prestige les femmes dans la plupart des sociétés humaines font l'objet d'une domination masculine et parfois même d'une certaine dévalorisation malgré une vie relativement confortable matériellement donc on ne peut pas statuer sur cela et la question de savoir par exemple s'il y a eu un matriarcat reste ouverte on a beaucoup insisté là-dessus et les féministes américaines dans les années 70 ont vraiment avancé l'idée d'un matriarcat d'une domination féminine la préhistorienne Maria Jim Boutas a fait des livres et des livres pour expliquer que les femmes ont régné jusqu'à l'aube des temps modernes enfin des temps historiques c'est-à-dire jusqu'à l'âge du bronze jusqu'à l'invention des armes de métal bon ce sont des thèses qui sont difficiles à soutenir d'abord parce qu'il n'y a pas de continuité entre le paléolithique et le néolithique et probablement pas des modes de vie tout à fait identiques et puis nous n'avons pas vraiment de preuve de cette domination féminine et aujourd'hui en tout cas il n'existe aucune société vraiment matriarcale il y a des sociétés matrilinéaires où les biens se transmettent par les femmes il y a des sociétés matrilocales où les hommes vont chez les femmes lorsqu'ils se marient mais ça ne signifie pas pour autant que la domination masculine n'existe pas et de grands anthropologues comme par exemple Françoise Littier insistait beaucoup sur le fait que le matriarcat n'existe dans aucune société connue aujourd'hui et probablement n'a jamais existé dans le passé donc là il y a des débats autour de ça et je serais plutôt de l'avis de dire que cette question du matriarcat reste un peu mythique et qu'il n'y a aucune preuve pour la pour la soutenir voilà donc j'en viens maintenant à ma conclusion donc je dirais qu'aujourd'hui les sciences de la préhistoire qui ont longtemps été des sciences naturelles c'est-à-dire on ramassait des objets on les classait on les décrivait mais on faisait pas tellement d'interprétation aujourd'hui et bien elles tendent à devenir des sciences sociales à part entière parce que elles ont beaucoup plus de matériel elles ont accumulé énormément de matériel elles ont des techniques qui sont maintenant beaucoup plus performantes comme tout ce qui vient de la génétique tout ce qui vient de la préhistoire expérimentale etc qui permet beaucoup plus d'éclairer la structure des sociétés les modes de vie les modes de subsistance etc et elles peuvent donner place les sciences de la préhistoire aujourd'hui à des interrogations sur le genre c'est-à-dire la construction sociale des rôles sexuels et donc de reconsidérer la question de la répartition des rôles sociaux et de repenser la place des femmes dans les sociétés préhistoriques en dehors des lieux communs des préjugés non critiqués qui avaient régné pendant de très longues décennies et donc il s'agit de critiquer ce qu'on appelle l'androcentrisme c'est un mot un peu savant pour dire le machisme des perspectives traditionnelles en archéologie et puis en dénonçant les mythes traditionnellement attachés aux femmes alors il s'agit donc de chercher les femmes de les trouver pas forcément de leur donner des rôles extraordinaires mais de chercher leur rôle leur place par la recherche de terrain des fossiles des artefacts des grottes ornées grâce aux techniques nouvelles de biologie moléculaire l'ADN ancien et d'imagerie grâce à des nouveaux enjeux de la recherche je vous ai parlé de ces courants féministes en anthropologie et en préhistoire et aussi par l'inspiration je vous en ai parlé de modèles ethnographiques alors il ne s'agit pas comme on le faisait au 19e siècle de dire les sauvages d'aujourd'hui sont comme les hommes préhistoriques d'hier ça n'est plus du tout la perspective de ce qu'on appelle l'ethno-archéologie mais il s'agit plutôt de montrer que les modes de vie par exemple des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui peuvent nous donner quelques indications sur les modes de vie identiques dans leur économie si vous voulez des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire et donc tout l'effort doit viser à identifier la réalité de l'existence de ces femmes dans ses aspects productifs et créatifs mais aussi parfois dans ses aspects plus défavorables la domination la violence l'aliénation etc. voilà donc toutes les sociétés humaines construisent arbitrairement mais de façon variable une hiérarchie entre les sexes cette hiérarchie consiste pratiquement toujours dans une domination masculine la domination féminine notamment sous la forme d'un matriarcat préhistorique est probablement plus un mythe qu'une réalité aucune société matriarcale n'existe aujourd'hui voilà c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et voilà donc il y a eu certainement des variations dans les conditions des femmes selon les modes de production et de vie au cours des temps préhistoriques et il s'agit évidemment d'étudier cela dans le détail ce à quoi s'emploient aujourd'hui beaucoup plus les préhistoriens qu'ils ne l'ont fait pendant de longues décennies voilà je m'arrête là et je vous remercie merci madame si vous permettez une petite question par exemple je peux mais je vous en prie alors c'est peut-être moi qui ai mal compris tout à l'heure vous parliez d'ADN oui d'ADN et que en fait le l'UCI qui a été retrouvée avait été plus ou moins influencée par le courant féministe pour dire que c'était une femme oui on a fait des recherches sur l'UCI au niveau de l'ADN pour être sûre que ce soit une femme alors malheureusement je vous l'ai dit d'ailleurs mais je l'ai dit probablement trop vite l'ADN ne se conserve pas toujours l'ADN est très fragile et d'ailleurs il faut le répliquer c'est un tout petit brin qu'il faut dont on a maintenant pour lequel on a des techniques de réplication très sophistiquées mais à 3,3 millions en Afrique aucune chance zéro chance que l'ADN se conserve d'abord parce que la chaleur abîme et puis le temps 3,3 millions alors l'ADN qu'on a extrait je vous ai dit c'est par exemple la fillette de Denisova qui est datée entre 50 et 80 000 ans mais aussi c'était un os qui était conservé dans le permafrost le permafrost ça fait comme un congélateur et donc ça garde intact les structures très fragiles de l'ADN on a pu aussi en trouver sur des ossements de néandertaliens on a pu extraire de l'ADN et des protéines mais encore une fois c'est à des périodes beaucoup plus tardives c'est à dire il y a 70 000 ans 80 000 ans mais certainement pas à 3 millions d'années vous voyez la distance dans le temps alors peut-être qu'un jour on ne sait jamais il ne faut pas exclure complètement le fait de pouvoir extraire quelque chose peut-être des protéines des molécules significatives d'ossements plus anciens mais pour le moment Lucie n'est datée que de façon stratigraphique qui est une bonne datation d'ailleurs la place de ce fossile dans les couches terrestres et puis aussi elle est identifiée à travers maintenant un certain nombre de fossiles qu'on connaît à cette époque on connaît beaucoup mieux que ce qu'on a connu en 1974 quand on l'a découverte voilà je vais me permettre une autre question est-ce que je pensais qu'il y a une différence de squelettes c'est peut-être pas le terme comment je pourrais m'exprimer les squelettes qu'on a retrouvées que ce soit homme ou femme est-ce qu'il y a une différence de squelettes avec les squelettes de maintenant avec les nôtres par exemple je ne sais pas si je oui oui tout à fait c'est une très bonne question écoutez oui bien sûr de toute façon ce dont on parle en paléontologie humaine c'est la très longue durée de l'évolution humaine quand on parle de la préhistoire humaine ça nous ramène à plus de 3 millions d'années quand on parle de la paléontologie humaine c'est-à-dire toute cette famille humaine dont nous descendons et qui fait un arbre très très touffu où il y a plein d'espèces différentes il est évident que ces squelettes ces individus sont différents de nous Lucie elle est très différente de nous elle a une morphologie du corps de la mâchoire des dents du crâne bon elle n'a pas le crâne mais on connaît maintenant d'autres individus avec un crâne avec un cerveau tout petit avec un cerveau de 600 cm3 alors que le nôtre il a 1300 à 1500 cm3 donc dans l'évolution humaine on connaît évidemment une grande variété de morphologie une grande variété qui fait qu'on les nomme avec des noms d'espèces différents par exemple on parle d'homo erectus on parle d'australopithecus apharensis etc qui est des dénominations australopithecus c'est même pas le genre homo c'est un cousin du genre homo même si elles appartiennent à la famille humaine de même homo erectus c'est une espèce qui n'est pas homo sapiens c'est une autre espèce les néandertaliens homo néandertalensis c'est une autre espèce même s'il y a eu quelques croisements c'est quand même des individus qui ont une morphologie très différente de la nôtre alors ce qui est intéressant de voir c'est est-ce que dans ces espèces il y a un dimorphisme sexuel est-ce que les hommes et les femmes sont différents et je vous ai dit peut-être un peu rapidement que chez les néandertaliens le dimorphisme sexuel n'est pas très accentué alors on peut repérer peut-être une taille un tout petit peu plus petite peut-être une robustesse un peu moins forte mais enfin les deux sexes sont très robustes chez Erectus aussi les deux sexes sont très robustes et chez les homo sapiens du paléolithique supérieur aussi le dimorphisme n'est pas très accentué et cela se comprend par le fait que c'était des peuples des populations qui avaient une vie extrêmement rude et où les deux sexes devaient pourvoir à la nourriture devaient aussi s'affronter à toutes sortes de difficultés de tous ordres et que les femmes avaient des rôles comme le portage comme la cueillette etc. qui exigeaient d'elles donc une robustesse certaine donc on a un dimorphisme sexuel dans toutes les espèces à partir d'homo erectus qui semble peu accentué et il semble que ce dimorphisme s'accentue beaucoup plus au moment de la sédentarité d'abord les deux sexes deviennent plus petits et ensuite il semble que dans beaucoup de populations humaines la différence entre les hommes et les femmes s'accentue au moment du néolithique alors les homo sapiens du paléolithique supérieur ceux qui ont dessiné ceux qui ont fait ces statuettes etc. étaient certainement avaient une carrière plus robuste que nous ils avaient des os beaucoup plus épais ils étaient beaucoup plus costauds que la plupart des hommes et des femmes d'aujourd'hui mais ils avaient exactement la même morphologie leur crâne était exactement pareil avec un front avec la face sous le crâne un menton un cerveau important de volume et tout le squelette post-crânien parfaitement semblable au nôtre c'était des homo sapiens les néandertaliens étaient différents évidemment de nous par beaucoup de par pas mal de traits d'accord moi je voudrais revenir aussi sur les petites figurines les petites statues que vous avez montré oui en fait je vais peut-être paraître allez-y allez-y est-ce qu'on est sûr que ce soit des représentations de femmes enceintes et pas justement comme vous disiez le fait que leur morphologie soit robuste soit petite alors vous pensez que ce sont des figurines réalistes je sais pas je me pose la question oui la question s'est posée il y a eu toute une période de la préhistoire où les préhistoriens ont voulu absolument considérer que c'était des figures qui représentaient les femmes telles qu'elles étaient alors racialement on essayait de mettre en rapport avec des races africaines etc bon ça a été très discuté ça a été quelque chose qui a été avancé mais au milieu du XXe siècle il y a eu vraiment de grosses discussions autour de cela et quelqu'un comme le grand préhistorien André Leroy-Gouran a vraiment ridiculisé ses interprétations et il a dit si vraiment la Vénus de l'Espug vous savez celle que je vous ai montré qui est le Pagne elle était comme ça et bien ça voulait dire que du haut de sa minuscule tête elle contemplait l'effondrement épouvantable de ses seins et de son ventre on peut difficilement imaginer que les femmes avaient ce type de morphologie alors bon évidemment on n'a pas les preuves parce qu'on a des ossements mais on n'a pas le squelette on n'a pas la chair on ne sait pas comment alors il se peut qu'elles aient eu des fesses assez importantes on ne sait pas mais en tout cas cette disproportion entre la tête les mains et le milieu du corps c'est certainement pas une image réaliste c'est certainement une image stylisée et tout ce qu'on peut dire c'est que ces hommes du paléolithique supérieur étaient de très grands artistes qui ont su peindre les parois de Lascaux de la droite Chauvet faire des choses extrêmement réalistes représenter des animaux presque de façon cinématographique mais s'ils ont représenté les femmes de cette façon extrêmement stylisée sans tête sans visage avec des grilles sur la tête etc c'est probablement qu'ils avaient des raisons de le faire et des raisons qui tiennent à leur monde symbolique à leur croyance à leur univers de pensée à leur tabou aussi peut-être à ce qu'ils voulaient mettre en avant et donc je pense qu'il y a là des constructions certainement qui sont très chargées de signification mais qui sont difficiles pour nous à interpréter maintenant l'idée qu'il s'agit de femmes enceintes parfois il ne s'agit pas toujours de femmes enceintes parfois c'est évident comme quand vous avez ce ventre avec ce nombril proéminent qui est évidemment un ventre de femmes enceintes quand vous avez ces statuettes avec une grosse bosse au ventre c'est évident que là ce n'est pas une figure d'une structure anatomique ordinaire si vous voulez alors parfois ça peut se discuter davantage mais il n'y a pas que des femmes enceintes il y a aussi des femmes qui sont représentées avec un certain nombre de traits plus ou moins accentués qui ne sont pas toujours identifiables à la grossesse d'accord vous avez répondu à ma prochaine question non non parce qu'en fait donc là si j'ai bien suivi en fait la femme elle peut être aussi bien artiste muse que modèle oui et en fait là vous avez répondu à ma question disant que ben oui il y a d'autres figurines d'autres représentations de femmes qui ne sont pas forcément qui sont différentes de celles de la femme mère et de absolument absolument oui il y a des représentations je ne vous en ai peut-être pas montré beaucoup non non c'est juste il y a des représentations surtout paléolithiques supérieures d'accord qui sont beaucoup plus alors ça change si vous voulez ces femmes avec le corps très très gros très hypertrophie dans le centre du corps c'est plutôt les plus anciennes et puis les représentations plus récentes sont des femmes des silhouettes souvent gravées ou en bas relief beaucoup plus graciles beaucoup plus lassives aussi beaucoup plus élégantes donc il y a des variations dans ces représentations et la figure de la femme enceinte n'est pas la seule représentation féminine loin de là et puis il y a aussi toutes ces vulves alors qui bon qui représentent des sexes de femmes mais pas forcément liées à la grossesse non c'était la version érotique entre guillemets peut-être ou alors vous savez il y a aussi l'idée parce qu'il y a aussi des symboles masculins il y a aussi des traits des choses qui ressemblent à des phallus etc et le roi courant par exemple expliquait qu'il y avait une dualité qui était représentée et qui probablement était un comment dire quelque chose de très profond dans l'univers symbolique de ces hommes et ça représentait pas forcément directement un sexe d'hommes et un sexe de femmes mais peut-être c'était un code pour représenter quelque chose d'autre qui ressortait à leur vision du monde et à leur religion donc tout à l'heure vous avez dit comme ça qu'on a retrouvé une tombe supposée féminine c'est la dame de Calusson c'est ça ? du Cavillon du Cavillon pourquoi Calusson ? oui pardon est-ce qu'on peut imaginer que c'était l'épouse d'un chef de tribu pour qu'elle soit enterrée ou parce que j'imagine comme vous disiez tout à l'heure c'était pas la notion de matriarcat il n'y en a pas eu il n'y en a pas mais on peut très bien imaginer donc ce soit les hommes qui avaient le pouvoir donc est-ce qu'on peut imaginer que cette tombe féminine entre guillemets ce soit l'épouse d'un chef d'un roi je ne sais pas qui ce soit oui alors j'imagine que tout le monde toutes les femmes n'ont pas eu une sépulture identique oui bien sûr alors ça c'est une hypothèse qui a été souvent souvent avancée alors maintenant ça supposerait que c'est des sociétés où il y a des rois et des reines comme je vous ai dit les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont souvent assez égalitaires alors sont souvent assez égalitaires il y a peut-être des chefs mais enfin la hiérarchie est peut-être moins prononcée que dans des sociétés ultérieures alors il y a quand même aujourd'hui des gens qui avancent l'idée d'une forte hiérarchie dans ces sociétés il y a eu Emmanuel Guy qui est un préhistorien qui a dit que l'art paléolithique justement semblait montrer s'il y a une spécialité une spécialisation de certains individus pour l'art ça signifie que ce sont des sociétés très structurées avec des chefs etc alors il y a des débats autour de ça alors dire que si une femme est respectée c'est parce qu'elle est la femme d'un chef bon c'est une hypothèse mais on peut aussi imaginer qu'elle est respectée pour elle-même pourquoi pas c'est pas impensable non 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 je n'ai pas dit ça tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit là bon c'est peut-être un petit peu frustrant parce qu'on ne va jamais arriver à des conclusions absolument positives on n'est jamais devant vous savez le smoking gun le pistolet fumant des preuves mais ce sont des hypothèses je pense qu'il faut ouvrir les hypothèses et peut-être faire l'hypothèse qu'il a existé à un moment des femmes qui étaient honorées et auxquelles on rendait un hommage à travers ces sépultures maintenant c'est vrai aussi que plus tard au néolithique je vous ai dit que les sociétés néolithiques étaient probablement beaucoup plus hiérarchiques mais on trouve aussi au néolithique un certain nombre de preuves d'un hommage qui est rendu à des femmes par exemple dans ces fameuses statues ménires alors qu'ils sont beaucoup plus qui datent de l'âge du bronze mais qu'on trouve par exemple dans le sud de la France dans l'Aveyron il y a donc c'est des espèces de stèles qui sont soit féminines soit masculines et avec des ornements avec des attributs qui peuvent être féminins ou masculins et on se rend compte parfois que certaines ont changé de sexe c'est-à-dire qu'on a gommé les attributs masculins et qu'on a mis à la place des attributs féminins et c'était probablement des héros des divinités auxquelles on rendait hommage à travers ces stèles et qui parfois étaient des héroïnes il y a aussi alors à l'âge du fer il y a aussi des sépultures absolument magnifiques des sépultures princières comme la dame de Vix qui sont avec de l'or avec des chariots avec toutes sortes de parures qui sont des sépultures féminines donc il a existé certainement des femmes au cours de la préhistoire pas à toutes les époques mais à certaines épaules de la préhistoire qui ont été honorées peut-être bien pour elles-mêmes d'accord bien je pense qu'on a fini je n'ai plus de questions donc je tiens encore à remercier madame Cohen de la part de la ville de Pontivy et je me permets de rappeler les deux ouvrages de madame Cohen donc la femme des origines image de la femme de la préhistoire occidentale et femme de la préhistoire voilà je vous remercie la médiathèque de Kénéré je vous remercie beaucoup pour cette invitation malgré les conditions difficiles je suis contente qu'on ait pu réaliser cette conférence et je vous remercie beaucoup pour vos questions et j'espère avoir apporté un éclairage aux questions qui se posent aux auditeurs j'ai laissé mon adresse mail et donc si vous avez besoin de me contacter pour me poser des questions j'y répondrai avec plaisir je vous remercie infiniment madame Cohen pour cet échange merci à vous et à bientôt on ne sait jamais peut-être à une autre biennale très bien et bonne chance à vous pour tous vos projets merci beaucoup bonne journée au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501